Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ahibba i talamid mutatabihi kanad pro Fatima maintenant ça ouche l'ishtirak fil kanad ou tahta ala zir l'irjab ou tafail jaras liya silakoum kulla jadid aujourd'hui on va faire la page 62 du petit mathe la 4e année primaire CM1 donc on commence l'exercice 6 donc regardez il y a soixante-dix bonbons en tout dans chaque petit paquet il y a huit bonbons en tout regardez en tout il y a soixante-dix bonbons et dans chaque paquet on a huit bonbons combien y a-t-il de paquets de huit bonbons donc dans ce sac on va chercher combien y a-t-il de paquets de huit bonbons donc je complète la liste des multiples pour chercher on doit compléter je complète la liste des multiples de huit vous voyez huit fois zéro égale zéro huit fois un égale huit huit fois deux donc huit fois deux égale combien égale 16 oui huit fois trois égale combien huit fois trois égale 24 huit fois quatre égale 32 huit fois cinq égale 40 huit fois six égale 48 huit fois sept égale 56 maintenant huit fois huit égale 64 et huit fois 9 égale 72 donc je complète en utilisant deux multiples successives de huit j'ai soixante-dix bonbons donc les multiples successives qui se trouvent entre soixante-dix soixante-dix ils se trouvent ici donc les deux multiples successives sont huit fois huit et huit fois neuf on va écrire huit fois huit et huit fois neuf donc maintenant je vais chercher le nombre de paquets de bonbons donc le nombre de paquets de bonbons donc c'est huit huit paquets de bonbons on va écrire huit et le nombre de bonbons restants c'est combien on a huit fois huit c'est soixante-dix pour arriver à soixante-dix on a six soixante-quatre plus six égale soixante-dix donc on va écrire six le nombre de bonbons restants c'est six oui maintenant je complète on passe à l'exercice sept oui je complète ici j'ai des nombres ils sont encadrés entre deux multiples successives par exemple le vingt-six c'est le dividende on a le diviseur c'est quatre et le quotient c'est six le reste c'est deux et toujours il faut que le reste soit inférieur au diviseur donc quatre fois six vingt-quatre et quatre fois sept vingt-huit donc regardez c'est six quatre fois six plus deux maintenant trente-cinq et le nombre je vais chercher le multiple de quatre qui est le diviseur donc trente-cinq c'est quatre fois huit quatre fois huit c'est trente-deux et quatre fois neuf c'est trente-six donc quatre fois huit et quatre fois neuf trente-cinq se trouve entre trente-deux et trente-six donc je vais écrire quatre fois huit trente-deux pour arriver à trente-cinq je vais rajouter trois donc toujours je dois écrire le reste inférieur au diviseur ici le reste trois toujours je mets une virgule trois inférieur à quatre je passe à la suivante on a sept fois neuf égale sept fois neuf c'est soixante-trois et sept fois dix c'est soixante-dix donc soixante-six est encadré entre deux multiples successives qui sont sept fois neuf et sept fois dix donc sept fois neuf plus trois trois inférieur à sept donc on a quarante-quatre quarante-quatre est compris entre deux multiples successives je vais chercher dans l'étape de multiplication de neuf donc neuf j'ai neuf fois quatre égale trente-six neuf fois cinq égale quarante-cinq donc ici je vais mettre neuf fois quatre et neuf fois cinq deux multiples successives donc neuf fois quatre trente-deux et neuf fois cinq quarante-cinq donc neuf fois quatre trente-six plus quoi plus huit donc plus huit égale quarante-quatre avec huit toujours inférieur à neuf donc maintenant on passe à la suivante on a ici cinquante le dividende c'est cinquante donc on va chercher le diviseur c'est six on va chercher dans les multiples du nombre à six six fois quoi et six fois quoi donc dans l'étape de multiplication je trouve six fois huit égale quarante-huit donc j'écris huit et six fois neuf égale cinquante-quatre donc je vais écrire six fois huit plus quoi plus deux plus deux parce que quarante-huit plus deux égale cinquante et toujours deux inférieurs à six deux inférieurs à six donc on passe à la dernière égalité ici le dividende c'est quatre-vingt-huit et le diviseur c'est neuf et je vais chercher les multiples successives de neuf on a neuf dans la table de multiplication neuf fois sept égale soixante-trois neuf fois huit égale soixante-douze et neuf fois neuf égale quatre-vingt-et-un donc on va écrire neuf fois neuf égale quatre-vingt-et-un et neuf fois dix égale quatre-vingt-dix c'est ça les multiples successives donc on va mettre neuf fois neuf plus sept plus sept donc et sept inférieurs à neuf sept inférieurs à neuf oui on passe à l'exercice huit oui donc j'observe l'exemple et je complète j'ai ici un exemple et je vais compléter ici donc on a vingt-huit regardez c'est le dividende le diviseur c'est neuf donc le quotient c'est trois et le reste c'est un un inférieur à trois un inférieur au au quotient non il y a ici ici il y a une faute mais pas un inférieur à trois il faut que un soit inférieur au quoi ? au diviseur mais pas au quotient un inférieur au diviseur qui est neuf ici je dois mettre neuf on va mettre neuf un inférieur à neuf donc c'est ça le diviseur donc on a neuf fois trois et neuf fois quatre donc neuf fois trois plus un et un inférieur à neuf oui je complète ces égalités ici on a quatre-vingt-trois on a sept fois quoi plus quoi dans l'étape de multiplication de sept je trouve sept fois dix ça égale soixante-dix sept fois onze soixante-dix et sept et sept fois douze donc sept fois douze égale quatre-vingt-de-quatre sept fois douze c'est quatre-vingt-de-quatre donc on va mettre sept fois onze plus plus six plus six égale quatre-vingt-trois et six toujours inférieur donc on va mettre que six il est inférieur à sept donc ici j'ai quatre-vingt-trois y compris entre sept fois onze et sept fois douze ici je vais écrire que six inférieur à sept on a cent vingt-trois dix fois quoi dix fois douze égale cent vingt cent vingt plus trois c'est cent vingt-trois donc et trois toujours ici trois inférieur à dix donc 123 compris entre dix fois douze et dix fois treize oui comme ça on a terminé la page soixante-deux on se rencontre dans la page soixante-trois au revoir on se rencontre on se rencontre